Je m'appelle Justine, je suis impliquée dans OZON 2020 depuis un an et demi à peu près, plus particulièrement dans les commissions autonomie alimentaire et égalité femmes-hommes. Le problème c'est que les politiques mises en œuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes, qu'elles soient sexuelles, sexistes ou sociales, et pour favoriser l'égalité femmes-hommes, sont beaucoup trop faibles et les postes à responsabilité ou les élus femmes sont beaucoup trop peu présentes à des postes clés comme l'urbanisme, le logement ou encore les finances. Et de fait il en découle une répartition inégale des financements publics et cela engendre aussi le fait qu'il y ait une absence de culture de légalité qui serait pourtant nécessaire dans la ville. Et en gros ce sont les hommes qui font, qui pensent et qui conçoivent la ville. Et de fait la ville est beaucoup plus favorable aux usages masculins et ça commence d'ailleurs dès la cour de récréation. On peut aussi parler des horaires de bus et des trajets de bus qui ne sont pas adaptés aux besoins des femmes, qui sont beaucoup plus spécifiques parce que du fait de la répartition inégale des tâches domestiques et familiales entre les femmes et les hommes. OZON propose de redonner aux femmes du pouvoir dans la ville de pouvoir se réapproprier l'espace public en participant à des concertations et à l'élaboration des projets de réaménagement de l'espace public. Mais aussi OZON propose de conditionner les aides notamment aux établissements et événements culturels à une programmation paritaire. Mais aussi plus généralement de conditionner les aides aux entreprises et aux associations au respect de conditions d'égalité professionnelle. Et OZON propose aussi de lutter contre la précarité et l'isolement des femmes, notamment en créant une maison des femmes qui offrirait un large panel de services et d'activités pour permettre aux femmes de retrouver leur pouvoir d'agir et aussi d'accéder plus facilement à leurs droits. Nous proposons aussi de mettre en place des mesures concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes pour qu'elles soient mieux accompagnées et notamment aussi de mettre en place un accès beaucoup plus facilité aux hébergements d'urgence et aux solutions de logements un peu plus pérennes afin de protéger les femmes qui sont victimes de violences. OZON propose une égalité radicale entre les femmes et les hommes en agissant au travers de chaque compétence de la commune et cela passe par le fait de porter un projet en rupture avec le libéralisme dont les femmes sont les premières victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !